Entre les Sky Blues et les Nerazzurri, Istanbul tronchera. La ville turque vibrera à nouveau aux couleurs de la finale de la Ligue des Champions européenne, 18 ans après la finale d'ontologie entre Liverpool et le Milan AC. Cette fois-ci, ce sera le rival, l'Inter de Milan, qui se mesure à Manchester City pour une affiche exceptionnelle, mais surtout inédite. Les poulains de Guardiola aspirent à une première levée du trophée continental dans l'histoire du club moncunien, qui a affiché explicitement ses ambitions depuis la face des poules. Quand il est arrivé à City, il avait la possibilité d'acheter beaucoup de joueurs, de dépenser beaucoup d'argent, mais voyez-vous, vous ne pouvez pas acheter de trophée. Il avait donc raison de construire une équipe et c'est ce qu'il a fait. Championnat et coupe en poche, Gendogan et Mahrez affronteront l'Otaro Martinez et Lukaku. Le dernier club italien à avoir emporté la coupe aux grandes oreilles ne compte pas faire figure de simples participants. Nous ne verrons pas un Inter qui va attaquer, ils seront très organisés et City est celui qui va attaquer. S'il y a 0-0 à la mi-temps, alors bien sûr, il y aura des possibilités. L'Inter Milan rêve de décrocher une quatrième étoile de son histoire en Ligue des Champions. Tandis que Manchester City aura une deuxième chance de soulever le trophée après l'échec de 2021 contre les Blues de Chelsea. Mon pronostic, c'est que ça ira au tir au but. Après un score de 1 partout, l'Inter le remportera au pénalty. Rendez-vous samedi à Istanbul et place au spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada